et bienvenue à tous et bienvenue pour cette 7e étape qui va nous amener de virzons à le creuseau étape je pense la plus longue de ce tour de france de la 110e édition 108e pardon je dis des conneries de ce tour de france 108e édition qui promet encore de grandes choses on est pour l'instant quatrième au général et godu avec le dvekson qui avait fait un contre la montre merveilleux qui avait gagné d'ailleurs qui avait gagné d'ailleurs donc on va pouvoir continuer et là cette fois on va se mettre je pense qu'on va commencer avec des marres on va essayer de prendre des points évidemment en maillot vert et puis tranquillement on va repasser sur godu et essayer de pas se faire surprendre sur la fin ça va être intéressant évidemment favori sont à la philippe au gars de charles gliss donc les meilleurs puncher de ce tour de france du coup on commence par notemars dommage godu n'a pas une très bonne forme mais ça m'étonne pas beaucoup parce qu'au final il avait une excellente forme sur les courses les courses de plaine sans douter un peu mais c'est pas grave on s'en doute bien oui allez c'est parti de toute façon la première partie de la course ça va être très très rapide on va juste gérer l'écart voilà ils sont 7 devant d'accord on a demandé donc à prendre l'échappé ou à trop de courant à l'avant c'est ça c'est ça on essaie de rattraper quand même on veut pas qu'il y ait une grosse grosse échappée parce que les difficultés sont pas monstrueuses l'étape est longue l'étape est très longue on va pas se mentir donc je pense que ça va faire des gros dégâts mais voilà c'est pas non plus là ils sont plus de 3 devant non on peut gérer l'écart pas de souci donc le maillot à poids est parti devant qui va essayer de récupérer 2,2,5 donc ça avait 9 points mais c'est de récupérer 9 points ce qui peut être rapidement pris par un hors catégorie donc il n'aura pas énormément d'hors catégorie surtout en arrivée enfin il y en aura beaucoup en arrivée je veux dire donc on verra en tout cas voilà l'échappé s'est formé ils sont 3 devant donc il y a Simon, Ivert et Calme Jeanne 3 français si je me trompe pas et nous derrière voilà le peloton qui roule on fait quand même le jeu on fait quand même le jeu bien sûr et là on est tranquille là il démarre et d'ici quelques kilomètres on arrivera au sprint intermédiaire en essayant de prendre un maximum de points car peu de chance qu'on puisse les prendre sur la fin en tout cas on va essayer de perdre le moins de temps possible et pourquoi pas en gagner sur les favoris on a quand même objectif de faire un top 10 quand même avec Goju au général si on peut faire mieux ce sera que mieux et voilà objectif top 10 donc pour l'instant on est bien parti faut que ça continue faut que ça continue allez on arrive le peloton est à 5 minutes de l'échappé et nous on a 4 km du sprint intermédiaire je me suis pas bien replacé il y a Van Aert qui est là donc Van Aert qui est mon dauphin c'est bon on est replacé il y a Van Der Poel l'équipe de Nibali parce que c'est Nibali qui roule donc forcément donc c'est pour Matreau Trentin je pense allez nous on est bien devant des kilomètres une petite série de petits virages là qui peut-être nous permettent de non je sais pas il est où le sprint il est là il va un peu pousser sur le rebord ok d'accord ok bon voilà les sprints avec virages en général on sait que on sait que c'est des points faciles on pourrait essayer de les prendre comme eux mais bon mais bon voilà donc c'est des points faciles on conforte notre avance au maillot jaune au maillot vert difficulté ce matin allez on va passer l'étape tranquillement on a déjà passé plus de 100 km donc je pense déjà ça commence ça doit commencer à se sentir dans les jambes même si ça roule pas très vite 100 km voilà c'est quand même une belle route hein on va se mentir on arrive bientôt au premier ravitaillement et le seul bien sûr single dame qui va pouvoir récupérer un petit peu de bleu et ça c'est très très bien parfait c'est bon alors tout le monde a récupéré tout le monde est en forme tout le monde est au top je vais juste demander à madoas de protéger godu si besoin on soit le moins fatigué possible même si là je pense que ça va pas tellement jouer au bleu quoique l'étape est longue l'étape reste longue quand même ça fait le tap c'est bien on est bien protégé on est maillot blanc en plus de cette édition pour l'instant maillot blanc je pense parce que pogacar est premier qui ne le porte pas non non pogacar est derrière non parce que le maillot jaune c'est van art et deuxième rouge glitch je dis des conneries non non pogacar est derrière donc non non je pour l'instant on est vraiment maillot blanc alors c'est pas une seconde main quoi allez on a donné les gels au à ceux qui en avaient besoin a priori c'est quel dapp si il tient si il tient dans la défense dans la défense dans la descente ça revient vraiment la difficulté à communiquer ce matin tout va bien ça va bien se passer il reste plus que 55 km 55 km 2 minutes d'avance encore pour l'échapper c'est une échappée qui ont fait aller assez vite parce qu'en vrai pour l'instant on joue pas il n'y a pas de grand chose à jouer en fait ça a été échappé à part la partie finale qui va être difficile voilà on va perdre comme déjà quelques coureurs on va donner le gel à notre sprinter madouas n'en a pas besoin du tout je pense qu'il va largement tenir un petit madouas ok ça a attaqué devant ? non c'est pas des gros coureurs et puis on a presque rattrapé l'échappée en vrai est-ce qu'on donne les gels ? non il y a la descente il y a une bonne descente je pense qu'il y a besoin de donner les gels ça serait perdre des gels pour rien on a encore 156 dans le peloton donc c'est que quand même ça va c'est que quand même ça va on va donner les gels à madouas quand même le pauvre parce que là il fait un gros taf allez on est à 24 kilomètres de l'arrivée il y a une bonne if en plus hein on va donner les gels aussi à lui on va peut-être demander à Rechenbar du coup de nous protéger en attendant et non on va se replacer tranquillement faire attention à cette montée peut-être pourquoi pas aller chercher les bonifs il y a quelqu'un qui a été rattrapé ça va vite hein actuellement ça va très très vite on se fait un petit peu bloquer on a du mal à remonter on va essayer de perdre le moins de rouge possible ok on a rattrapé l'échappée mais je pense que ça va continuer de rouler il est où Rechenbar ? je sais pas trop bon calme Jeanne qui nous protège toujours donc ça va on va essayer d'éviter les quarts qui lâchent ça peut être bien on se fait bloquer dans tous les sens dans tous les sens dès qu'on prend un petit peu de vitesse on se fait bloquer je suis obligé de prendre tout à l'extérieur et tout compliqué compliqué pour l'instant la montée on s'est un petit peu éloigné de l'avant du peloton même si on revient voilà on se replace tranquillement il reste 20 km on ne restera pas terminé après ça parce que 20 km il faut les faire mais voilà on roule on fait notre on est plus que 80 c'est Rechenbar qui va prendre son gel donc je pense que c'est vraiment Rechenbar qui va nous qui va nous protéger je sais pas où il est d'ailleurs là il est pas là pas d'où Aske là ? oh parfait on a pris un petit peu de vitesse dans le virage la petite redescente qui va faire du bien le peloton est à 2 km du classement grimpeur on a perdu un petit peu de... on a fait un petit trou là c'est bon ça revient ça revient me bloquez pas les gars me bloquez pas ok Rechenbar c'est bon qu'il prend le relais c'est dommage là ils m'ont bloqué un petit peu dans ma prise de vitesse dans la descente mais on a récupéré pas grand chose mais on a même un petit peu récupéré on est plus que 73 dans le peloton je vais essayer de remonter quand même parce qu'on voit qu'il y a des coureurs qui perdent un peu le nord Arnaud Demor qui lâche ça y est notre maillot vert il aura fait le taf hein il aura vraiment fait le taf nous on va se replacer tranquillement Madouas qui je pense va pas t'aider à lâcher Rechenbar qui est encore en forme qui est encore bien oh non ! le petit blocage dans le virage encore qui me fait perdre quelques mètres ça c'est pas normal ça ça c'est pas normal alors qu'on remontait bien bien le peloton Vanderpool qui va lâcher pas mal de coureurs qui lâchent en vrai allez on essaye de se faufiler dans le petit trou et pour éviter de lâcher je pense qu'on pourra pas aller chercher les points ça va être Bernal qui va aller chercher c'est Bernal Bernal ruglish Quintana voilà mais c'est pas grave nous on va essayer de récupérer on est plus que 40 dans le peloton voilà on se remonte à l'avant on remonte à l'avant on remonte à l'avant on essaie de récupérer un maximum on se met en aéro il y a Mollema qui est parti il y a Mollema qui est parti tout seul donc je pense que ça va quand même rouler malheureusement ils vont pas laisser partir mais c'est pas grave on est encore dans notre gel bleu on est tranquille Rechenbar qui est encore là est-ce qu'on va lui donner son gel ? non c'est pas utile en vrai c'est pas utile il va le récupérer c'est une descente quand même on est encore à 16km de l'arrivée donc on est pas encore arrivé on est pas non plus très très serein et il y a encore 40 dans le peloton hein c'est pas fini hein oh ça bloque les virages c'est dommage parce que là je pourrais prendre beaucoup de temps mais même dans la descente ça me fait peur parce que s'il me pousse sur l'extérieur c'est dangereux je peux facilement tomber je préférais largement être tout seul ok alors là je me suis un peu servi d'eux pour la descente on va pas se mentir voilà exactement ce que je pensais qu'il allait arriver la petite poussette vers l'extérieur qui a failli me faire tomber faire très attention à ça parce que c'est dangereux ça peut vous faire perdre une étape il va avoir le tour ça allez il reste 10km on est dans les 10 derniers kilomètres on est remonté à l'avant du peloton il y a une petite remontée je crois ici j'ai envie de l'attaquer en vrai j'ai très envie d'attaquer à 10km de l'arrivée les 10 derniers kilomètres on se dirige vers une arrivée groupée essayez de prendre des points pour notre manœuvre allez on le tente on le tente si on l'attaque pas maintenant on l'attaquera pas après il passe à l'offensive il y a Alaphilippe qui attaque avec nous allez on prend le gel je pense qu'Alaphilippe est mieux que nous évidemment au sprint attention si on peut demander à collaborer en fait on collabore pas du tout c'est on est seul contre le monde il reste 7km j'ai peut-être me calmer un peu du coup parce que du coup j'ai roulé pour eux mais ils ont pas roulé pour moi alors c'était peut-être l'attaque de 3 en vrai je pense que j'aurais pas assez de jus après c'est une grosse étape donc c'est normal que c'est difficile on est 5 devant non non mais moi je passe pas les gars j'ai roulé pour vous depuis D-Born je passe pas le peloton qui est juste derrière en vrai le peloton qui est juste derrière mais non on récupère du bleu ouais c'est bon on a été rattrapé on a été rattrapé voilà mais là on récupère un max de bleu on veut pas se faire avoir en toute façon on a déjà eu le retour du peloton donc Nibali qui tente d'attaquer il essaye de sortir attention non mais c'est bon ça revient ça revient derrière il y a Quintana qui est là yes ah ouais ça va se finir en sprint en sprint massif je pense même sûr en fait allez on a pris un petit peu d'avance on va récupérer du rouge et voici la flamme rouge on a pris un petit peu d'avance ils sont un peu derrière on récupère un max de rouge il y a Yetsu qui est là est-ce qu'on peut gagner ? est-ce que grâce à ce virage on peut gagner ? c'est possible on récupère encore un peu de rouge et on relance je sais pas qui gagne j'aurais peut-être du tenter de tout prendre en rouge et tout attaquer sur la fin parce qu'en vrai là j'ai ralenti et j'ai est-ce qu'on gagne ou est-ce que c'est 20 art ? j'ai oublié de mettre le ralenti j'aurais pu mettre le ralenti en vrai maintenant il a le ralenti je suis con attends comment on fait pour euh ralenti voilà ah c'est Van Aert qui gagne sur le fil malheureusement on a mal géré notre fin de course on aurait dû prendre tout le gel rouge mais malheureusement ça a pas été le cas victoire de goût Van Aert on fait quand même deux bon on va pas se mentir c'est vraiment grâce au virage on a pris presque 10 secondes sur le peloton et et du coup voilà on prend des bon nips ça c'est cool et on est toujours évidemment une Dixon qui sort est de très loin du top 5 mais Gotu qui est là Gotu par contre qui fait le taf là on commence à avoir un top 5 un peu plus réaliste même si il y a Wood Van Aert quand même qui est très très fort qui est très très fort après il avait une excellente forme donc voilà excellente forme de Pogacar aussi donc euh non c'est bien belle étape quand même on aurait pu gagner voilà c'est la gestion de fin qui a été un peu difficile et mal faite surtout sur ce je vais vous dire au revoir je vous souhaite une bonne journée j'espère que vous avez apprécié l'étape et je vous dis à demain pour la prochaine étape dernière étape avant le jour de repos bye ok on a la pause il on a la pause c'est